coucou hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va ça va voilà j'ai passé quelques jours off c'était pas vraiment des vacances j'ai pas envie de je vais pas dévoiler ma vie privée mais voilà j'ai potentiellement un déménagement dans les dans les semaines à venir dans les mois à venir donc ça va être un assez grand bouleversement à tous les niveaux puisque c'est à 600 km de chez moi voilà donc ça va être un peu ça va être un peu hardcore mais bon on n'y est pas encore mais en tout cas je vous tiendrai informé si j'ai plus trop le temps pour pour faire des vidéos parce que je risque d'être très occupé puisque voilà ceux qui déménagent savent toutes les démarches qu'il faut faire après il faut s'acclimater un nouvel environnement etc prendre ses marques ça prend du temps donc en tout cas je vous tiendrai au courant je voulais revenir sur l'affaire donc de la disparition de l'ina donc ça vous a pas échappé j'imagine que depuis quelques jours on n'a plus vraiment d'informations voilà il ya quelques temps de ça il ya quelques semaines on avait des petites informations qui était un peu distillé au compte gouttes notamment par par le magazine le nouveau détective et on avait l'impression que ça allait finir par se décanter et qu'on allait voir cette enquête évoluer favorablement pour l'ina mais malheureusement depuis quelques jours c'est un peu le statu quo alors il ya bien le nouveau détective qui continue d'instiller quelques informations à la manière un peu d'un feuilleton donc ça peut en déranger certains après ce qui est bien avec ce magazine c'est que ça permet de de garder cette affaire au devant de la scène et de la médiatiser en espérant que ça puisse apporter quelque chose de débloquer cette enquête qui finalement on a l'impression que je me répète mais on a l'impression que ça patine que ça que ça patauge dans la soule alors évidemment n'est pas dans le secret de l'instruction donc peut être que les enquêteurs eux ont vraiment débit pour avancer et que finalement ils tiennent leurs informations en dehors du grand public ou alors ils orientent vers des pistes fictives pour justement endormir ceux qui considèrent comme les principaux suspects qu'ils ont dans le collimateur enfin bon bref tout ça ce ne sont que des supputations et des suppositions alors quand même quelques petites informations nouvelles 3 tout d'abord on a appris que le corps voilà il ya un corps qui avait été repêché il y a pas très longtemps donc un corps repêché dans une rivière à la roberto qui a été identifié donc il s'agit d'une dame âgée de 98 ans qui avait disparu depuis novembre dernier et son fils avait signalé sa disparition une enquête avait été ouvert d'ailleurs pour disparition inquiétante et donc il s'agit bien de son corps donc bonne nouvelle pour l'ina du moins il ne s'agit pas de lina ensuite on a appris que la mère de lina fanny a créé une association baptisé les bonnes étoiles de lina qui a notamment pour objectif de soutenir les proches de l'adolescente donc il s'agit d'accompagner et de soutenir dans sa souffrance la famille de lina et ses proches donc c'est l'un des objectifs de cette association les bonnes étoiles de lina c'est une association qui vise également à lutter contre le cyber harcèlement et ses conséquences donc voilà la mère de lina avait bien indiqué ainsi que son avocat durant la conférence de presse organisée le 2 février dernier qu'elle avait été victime de cyber harcèlement et qu'une plainte a été déposée pour diffamation à l'encontre de certains propos tenus sur les réseaux sociaux donc voilà alors je sais que certains certaines mauvaises langues vont dire que elle fait ça dans un but uniquement financier pour entre guillemets gratter l'argent sur le dos de sa fille bon c'est complètement ça tient pas debout cette 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 critique puisque c'est une association qui n'a pas pour but de se faire de l'argent et de récolter des fonds sinon elle aurait pu ouvrir une cagnotte je sais pas moi une cagnotte litchi un ou un truc là je sais même pas comment ça marche sur tipeee pour récolter des fonds là c'est pas le cas c'est une association donc pour y adhérer il faut verser la somme de 5 euros ce qui est une somme dérisoire donc c'est pas dans un but financier qu'elle fait ça et ça lui permet également aussi de pouvoir rester en justice enfin de pouvoir agir en justice au nom de l'association dans le cadre de la procédure de la disparition de sa fille donc ça peut être aussi intéressant d'un point de vue juridique voilà et troisième alors d'ailleurs j'ai vu passer que elle allait être elle allait passer dans l'émission présentée par de la housse sur france 2 13h15 le samedi donc elle allait bien être interviewée par donc le présentateur de la housse donc samedi prochain dans l'émission 13h15 le samedi pour parler de l'enquête sur la disparition de sa fille et enfin dernier point sur dans lequel je voulais revenir donc c'est une information qui a été communiquée par le nouveau détective donc s'agissant des derniers témoins avoir vu l'ina vivante on sait qu'il y a jcp donc l'ancien maire qui croise l'ina sur la fameuse des 350 entre 11h15 et 11h20 en voiture et il y a alors moi j'avais entendu je sais pas si c'est des rumeurs ou pas qu'il y avait un couple de personnes âgées qui avaient croisé l'ina également à ce moment là mais j'ai pas eu d'autres détails il ya évidemment robert le retraité qu'il aurait croisé sur le siège passager d'une petite citadine je vais pas revenir dessus clio gris 206 208 passer devant chez lui sur le pas de sa porte bon et il y a également nous apprend le nouveau détective un témoin mystère qui déclare avoir aperçu la jeune fille marcher sur la d350 ce jour là alors ce témoin ils ont voulu l'interviewer il a refusé il a tenu à rester anonyme donc on n'a pas d'information sur sur cet individu si ce n'est que le nouveau détective indique il s'agirait d'un artisan du secteur qui ne s'est jamais exprimé dans la presse et il indique qu'après avoir longuement réfléchi ce dernier a poliment décliné la demande d'interview formulée par le nouveau détective donc on n'a aucun détail sur cet individu si ce n'est qu'apparemment il habite dans le coin on ne sait pas dans quelles circonstances il a croisé l'ina est ce qu'il a croisé en voiture sachant que l'ancien maire indique qu'il n'a croisé aucune voiture sur la d350 peut-être qu'il était en voiture et qu'il est passé un peu avant le maire il aurait précédé le maire et l'aurait croisé en voiture ou peut-être était-il à pied ou en vélo on ne sait pas à moins qu'il était peut-être tout simplement chez lui dans son jardin ou à sa fenêtre et qu'il a vu l'ina passé sur la d350 si c'est cette option là qui est retenue ça voudrait dire qu'en fait c'est un artisan donc qui habite dans les maisons qui se trouvent vraiment à proximité de la maison de fanny voilà sachant que quand on regarde sur street view on voit qu'il n'y a pas beaucoup de maisons dans le secteur et on sait que les chiens perdent définitivement la trace de l'ina à environ seulement 900 mètres de chez elle donc ensuite après le pavillon de l'ina il ya quelques autres pavillons sur la d350 du côté droit et peut-être qu'il habiterait dans une de ses maisons mais rien n'est moins sûr donc il aurait croisé l'ina en amont par rapport à l'ancien maire il aurait croisé avant vraisemblablement même si on a aucun détail alors après pourquoi il tient à rester anonyme bas on peut le comprendre finalement il a peut-être pas envie d'être d'être interviewé par la presse de voir son nom répandu dans les médias les réseaux sociaux d'éventuellement faire figure de suspect parce que c'est une des dernières personnes avoir vu l'ina vivante et peut-être qu'il a peur que ça lui fasse tout simplement mauvaise presse de la mauvaise pub et que ça pourrait être néfaste pour le chiffre d'affaires de de son entreprise peut-être vraisemblablement donc ça peut se comprendre donc voilà pas beaucoup d'informations concernant la plainte pour l'oie pour l'instant on n'en sait pas plus puisque le parquet doit faire un retour manifestement vers la mi mars pour tenir informé la mère de l'ina des avancées de l'enquête on n'en sait vraiment pas plus pas plus du tout donc comme je vous le disais en début de vidéo pas vraiment de nouvelles informations susceptibles de faire évoluer l'enquête donc je voulais revenir juste sur un point s'agissant du vol de ces deux motos pareil on n'en sait pas plus on ne sait absolument pas les circonstances dans lesquelles ce vol est intervenu est ce qu'il y a eu un vol par effraction on sait on sait simplement que l'ina a dit qu'elle qu'elle pour le deuxième vol qu'elle avait mis des verrous qu'elle avait verrouillé l'espèce d'annexe où était garée la moto et qu'elle avait tout cadenassé et certaines rumeurs circulent comme quoi finalement le deuxième vol il n'y aurait pas eu de vol par effraction que les verrous n'auraient pas été voilà on n'aurait pas cassé le verrou et que l'individu le ou les individus auraient récupéré carrément les clés au domicile même de la mère de l'ina ce qui voudrait dire dans ces cas là que les voleurs le ou les voleurs connaissaient très bien les deux et connaissaient peut-être carrément l'ina et sa mère faut pas oublier que l'ina a indiqué qu'elle pensait que c'était quelqu'un de son entourage proche qui avait fait le coup potentiellement dans son cercle d'amis entourage fréquentation voire un ex petit ami on nous avait précisé qu'il ne s'agissait ni de tao ni de benjamin peut-être potentiellement un ex petit ami du côté des fréquentations pourquoi pas alors ça c'est flou mais pourquoi pas éventuellement est ce que le frère de sandra qui connaissait l'ina n'était pas un moment son petit ami mais ça on n'en sait rien en tout cas on a l'impression que les taux se resserrent autour des fréquentations de l'ina voilà son son du cousin benjamin qui est décédé brutalement du frère de sandra est ce que ces deux personnes connaissaient les deux présumés loiveurs de l'ina contre lesquels elle a porté plainte pour loire à savoir le fameux t et le fameux elle parce qu'il partageait il faut savoir que tout ce petit monde se connaît plus ou moins et avait une passion commune c'est les motos et les courses de vitesse en voiture dans la pampa des rodéos illégaux qui étaient organisés est ce qu'ils se connaissaient ou pas mais en tout cas on a l'impression que tout s'est joué du côté de ces fréquentations là et peut-être que non peut-être que pas du tout peut-être que c'est finalement quelqu'un d'autre un prédateur s de la région faut savoir que ni le conducteur de l'axantia grise ni le conducteur de la clio grise n'ont été retrouvés par la gendarmerie ce qui paraît assez bizarre est ce que c'est quelqu'un d'eau au dessus de tout soupçon à voisin un père de famille on sait pas finalement c'est rien du tout pour le moment donc tout ça reste assez flou et on n'a pas d'autres informations espérons que tout ça finisse par se décanter et que on finisse par retrouver l'ina vivante c'est tout ce qu'on souhaite et que l'enquête puisse évoluer puisse voilà aboutir à quelque chose de concret c'est tout ce que c'est tout ce qu'on souhaite voilà ce que je voulais dire s'agissant de l'affaire la disparition de l'ina n'hésitez pas à en débat dans la barre des commentaires tout ça dans le respect des uns et des autres sinon le commentaire sera banni soit par mes soins soit automatiquement par youtube voilà ce que je voulais dire n'hésitez pas donc à commenter à liker à partager lâcher un petit pouce bleu et abonnez vous c'est encore mieux et ça me permet de me motiver pour continuer à faire du contenu si mes vidéos vous intéressent bien évidemment quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous portez vous bien et d'ici là affaire à suivre je vous dis à bientôt ...